... Cette conférence s'inscrit, je crois, parfaitement dans la continuité des positions françaises dans la région, positions en faveur de la paix qui ont été inspirées par l'amitié de la France pour le peuple israélien et pour le peuple palestinien. Après près de 50 ans d'occupation, il est temps que le peuple palestinien puisse exercer ses droits. La France a pris cette décision, a pris cette initiative parce qu'elle estime que la résignation n'est pas une option et qu'il faut poursuivre nos efforts. Avancer vers la solution de ce conflit, c'est aujourd'hui indispensable parce que la situation sur le terrain devient dramatique et parce que ce conflit est aussi un élément clé si nous voulons avancer vers la stabilisation de l'ensemble de la région. Ce que nous avons proposé, c'est une séquence en deux étapes. D'abord, une conférence internationale au cours de laquelle la communauté internationale va redire son attachement à la solution des deux états et va essayer de proposer un cadre favorable à sa mise en œuvre. Et puis ensuite, une rencontre entre les deux parties sous les auspices du président de la République au cours de laquelle le président de la République leur fera part des conclusions de la conférence. Et cette séquence, elle a été parfaitement comprise et soutenue par nos interlocuteurs palestiniens qui en ont compris le sens. La solution des deux états, Israël et Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité, c'est la seule qui puisse permettre de satisfaire aux aspirations de ces deux peuples et notamment permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits. Le cadre favorable pour la mise en œuvre de cette solution, c'est d'abord le rappel des éléments de référence qui doivent guider la reprise des négociations bilatérales, le droit international, les résolutions du Conseil de sécurité. C'est aussi un ensemble de propositions que nous faisons aux parties pour leur montrer tout l'intérêt qu'il y a à reprendre le chemin de la paix. Ces propositions portent sur les incitations économiques que la communauté internationale est prête à offrir dans la perspective d'une paix. Elles portent aussi sur l'assistance renouvelée que nous sommes prêts à apporter à l'autorité palestinienne pour qu'elle soit en mesure d'exercer la plénitude de la souveraineté étatique. Et puis aussi l'aide que nous voulons apporter aux sociétés civiles pour qu'elles reprennent le dialogue qui s'est malheureusement affaibli au cours des dernières années. Merci d'avoir regardé cette vidéo !